Ici Sud Radio, les français parlent au français, je n'aime pas la blanquette de veau, je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Depuis le 1er décembre, Caroline Brémont n'est plus chef du service des urgences de l'hôpital de Laval. Décision conjointe du directeur et du président de la communauté médicale de l'établissement, la raison officielle invoquée, une gouvernance unifiée au sein du département de médecine d'urgence, qu'en termes galants ces choses-là sont dites. Mais apparemment ça ne s'est pas passé comme ça, on en parle tout de suite. Sud Radio Bercov dans tous ses états, le fait du jour. Grande Sophie, du courage, du courage, du courage. Je crois que c'est la vertu la plus importante, on l'a souvent dit. Et elle n'est pas très 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 actuellement très très présente sur le marché, il faut bien le dire. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec Caroline Brémont ? Bonjour Caroline Brémont. Bonjour. Bonjour. Vous étiez jusqu'au 1er décembre chef du service des urgences de l'hôpital de Laval. Et je voudrais juste montrer les réactions qu'il y a eues, parce que nous avons reçu, nous ici, des tweets et des messages. Alors, comme ça, je dis, cette décision est totalement injuste, inacceptable, abjecte et totalement déloyale. Elle contrevient à la liberté d'expression. Union départementale, FO53, je rappelle, de l'hôpital de Laval, hier en Mayenne. Yannick Favenek, député de Laval. Si on veut la faire taire, c'est proprement injuste et tout à fait anormal. Si vraiment c'est une sanction, c'est inconsidéré. Et puis beaucoup d'autres aussi, voilà. Qu'est-ce qui se passe alors exactement ? Et c'est vrai, alors vous étiez... Enfin, on a fait une enquête, vous étiez populaire. Et alors, c'est une décision administrative, comme peut arriver dans tous les hôpitaux, ou c'est autre chose ? Caroline Brémont. Merci déjà de m'accueillir dans votre émission. Et donc, en fait, il y a la raison officielle que vous venez d'évoquer. Et puis, il y a une raison officieuse. Et en fait, ça fait deux ans, moi, que je prends la parole pour dénoncer l'effondrement du système de santé, particulièrement de l'hôpital public. Et ça fait deux ans que je reçois des messages pour me dire que je prends un risque pour ma carrière, que c'est dangereux d'être un lanceur d'alerte. Et donc, ce qui devait arriver, arriva, je me suis fait démettre de mes fonctions au 1er décembre. Et pour moi, ça ressemble à une sanction déguisée, parce que la raison qui est invoquée, elle ne tient pas debout. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur un audit d'octobre 2021. Et cet audit a été fait avant que l'hôpital de Laval soit en difficulté au niveau des nuits, et que la nuit en soit fermée ou régulée, question sémantique. Et dans ce rapport, il est dit qu'effectivement, ça serait mieux d'avoir un chef unique, pour Urgence Samusmur, mais il est dit aussi que ce chef unique devrait travailler dans les deux services, aux Urgences et au Samusmur. Et la personne qui a été choisie, en fait, ne remplit pas cette condition. D'accord. Alors justement, revenons à ça. Mais enfin, Caroline Brémeau, vous dites que le système de santé des hôpitaux ne va pas bien en France. Mais attendez, on nous dit, tous les presses qui nous gouvernent nous disent le contraire. Tout va pour le mieux dans cette France, chers pays de nos enfances. Alors, qu'est-ce que vous dénoncez exactement ? Et je sais que vous n'êtes pas la seule. Quand vous dites que le système est en train de s'effondrer et il ne va pas. Quelles sont les principales failles pour vous ? En fait, il y a des failles dans tous les maillons de la chaîne. C'est-à-dire qu'avant l'arrivée aux urgences, il y a des failles au niveau de l'accès aux soins, au niveau des médecins généralistes ou des spécialistes en ville. On sait tous qu'on met du temps à avoir un rendez-vous avec son médecin traitant quand on en a la chance d'en avoir un. On sait tous qu'on met du temps à avoir un rendez-vous avec l'ophtalmo, le dermato, on n'en parle même pas. On sait tous que pour avoir des aides à domicile, pour les personnes âgées qu'on maintient à leur domicile, c'est compliqué aussi. Ensuite, il y a aux urgences, c'est saturé. On a tous des images de gens qui passent des heures sur des brancards, 24, 48, 72 heures sur un brancard. On manque de médecins, donc les urgences sont fermées la nuit dans beaucoup de territoires. Et donc, ça veut dire qu'il faut faire 30, 40, 50 minutes de route en plus pour avoir un accès aux soins, alors qu'on sait que dans l'urgence vitale, chaque minute compte. Et puis, on sait qu'après, pour être hospitalisé, il n'y a pas de ligne dans les hôpitaux. Donc, soit on fait sortir les gens plus vite que nécessaire, et deux jours après, ou même le soir même, on les retrouve aux urgences. Soit on a des décès. Et en fait, ces choses-là, on peut les mesurer parce que depuis quelques temps, on a une augmentation de la mortalité infantile, on a une diminution... Il y a une augmentation constatée, Caroline Briebouma, il y a une augmentation constatée de la mortalité infantile ? Oui, il y a un papier qui vient juste de sortir il y a très peu de temps, qui est un marqueur fort. D'accord. Et les patients en bonne santé aussi, régressent, et ça, c'est un marqueur fort. Oui. Alors justement, on parlait des urgences, puisque c'est votre métier, bien sûr, et votre pratique. Vous dites qu'il y a beaucoup d'hôpitaux en France, les urgences fermées la nuit. Alors quand il y a une urgence, donc il ne faut pas tomber malade, ou avoir un accident, ou avoir quoi que ce soit, une crise la nuit, quoi. C'est ça. En fait, il y a des hôpitaux où il y a des fermetures sèches, où là, vraiment, il ne se passe rien. Et puis il y a des hôpitaux comme le mien, où on est en nuit régulée, c'est-à-dire qu'il n'y a que l'urgence vitale qui est prise en charge par le médecin du SMUR, parce qu'il n'y a plus de médecins d'urgence. Mais dans mon hôpital, ce que je dénonce, c'est que les nuits où on est en régulation, on ne prend pas en charge SOS AVC. Et ça veut dire qu'en Mayenne, dans toute la Mayenne, quand on est fermé l'été, 20 nuits par mois, eh bien, on ne prend pas en charge les AVC dans tout le département. Et donc les gens doivent faire plus d'une heure de route pour être pris en charge. Alors qu'on sait que l'AVC, le premier pourvoyeur, c'est l'adulte. Oui, et l'AVC, si ça ne se soigne pas, si ça ne se prend pas très vite, on sait très bien ce qui se passe. Mais dites-moi, ce qui se passe en Mayenne, ce qui se passe dans votre hôpital, au fond, donc, ce qui embête, c'est que vous soyez la feuille de température, quoi. Que vous donniez un peu la température en disant, voilà ce qui se passe. Et c'est ça, les lanceurs d'alerte doivent être dénoncés. Surtout circuler, il n'y a rien à voir, c'est ça ? Parce qu'en fait, en toile de fond, on me dirait, je mets des guillemets pour me protéger, mais que je pourrais nuire à l'attractivité du territoire. Ah, ça pourrait nuire à l'attractivité des oignes noires, oui. Les entreprises, elles diraient que les actifs n'ont pas envie de venir travailler en Mayenne parce qu'il n'y a pas de médecin de traitance, ce n'est pas de ma faute, parce qu'on ne prend pas en charge les AVC la nuit quand on est en nuit régulée, et donc ils n'ont pas envie de venir s'installer dans ce territoire-là. Sauf que ces grandes entreprises, au lieu de mettre la pression sur le gouvernement pour faire en sorte qu'on ait les moyens de soigner les gens dignement partout en France, eh bien, ils préfèrent venir faire la terre. Et donc, c'est une relation de ces personnes-là, le gouvernement qui ne veut pas mettre l'argent, parce que c'est Bercy qui tient les cordons de la bourse. Ben, Bercy, c'est... Mais attendez, Caroline Brébo, Bercy, c'est le gouvernement. Bercy, que je sache, est dirigé par le ministre des Finances qui fait partie du gouvernement, jusqu'à preuve du contraire. Ce que je veux dire, c'est que souvent, on tape sur le ministre de la Santé, mais c'est même au-delà de la Santé, finalement, c'est sur Bercy qu'il faut se centrer. Il faut aller faire pression. Et dites-moi, aujourd'hui, alors, vous, votre statut, aujourd'hui, vous faites quoi ? Puisque vous n'êtes plus chef, mais vous êtes toujours dans le service ? Oui, le directeur a émis le souhait que je reste médecin au sein de l'établissement. Et vous, qu'est-ce que vous restez ? Oui, je reste, parce que j'aime bien là, être où j'enquitte le monde, parce que je sais que je suis au bon endroit. Oui, je comprends. Et dites-moi, alors, pour vous, vous regardez cela, effectivement, comme toujours, le premier qui dit la vérité, il sera exécuté, hein, Cassandre, on connaît, ce n'est pas nouveau, mais vous vous dites, au fond, aujourd'hui, ce qu'il faudrait faire, c'est se faire pression sur Bercy, sur les finances, parce qu'au fond, on a réduit, parce que ça fait des années qu'on dénonce cela, mais on a l'impression que rien ne change. L'histoire des urgences est quand même... Moi, il m'est arrivé d'aller avec un ami, enfin, un ami qui était aux urgences, c'est vrai que, quelquefois, c'est assez hallucinant, pas partout, mais dans certains hôpitaux. Donc, vous vous dites, qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment peut-on réagir, vous, au niveau du personnel ? Oui, comment on fait ? Moi, ce que je propose, en fait, c'est que, déjà, ce soit les citoyens qui s'emparent du sujet, et il faut aussi, et je vous remercie de m'avoir invité, qu'il y ait une prise de conscience collective, que ce n'est pas chacun dans son département qui a un problème, mais que, déjà, la problématique, elle est nationale. Quand, déjà, il y a une prise de conscience des citoyens que la problématique est nationale et qu'on n'est pas centré sur son territoire, peut-être qu'on pourra faire quelque chose de constructif. Et puis, moi, je proposais de faire carrément les gilets blancs de la santé, à l'image des gilets jaunes, pour dire qu'il faut un mouvement citoyen qui soit fort, qui marque, et pour montrer que tout le monde est dans l'opposition de ce qu'on nous demande de faire. Enfin, on a demandé cet été aux hôpitaux de réduire de 5% leur budget. Ce n'est pas entendable. Le président avait fait des voeux sur la santé. Je ne sais pas ce qu'il nous a souhaité, mais on est en décembre. On a demandé très récemment aux hôpitaux de réduire de 5% leur budget, c'est ça, au niveau national. Oui. C'est intéressant, c'est très encourageant, tout ça. C'est scandaleux. Et donc, il faut vraiment qu'il y ait... Enfin, nous, quand on râle les soignants, on ne nous entend pas ou peu. Ou alors, si on met en place des choses, c'est vraiment minime et anecdotique. Il faut vraiment que la population se cédie de la gravité de la situation, parce que la santé, ça concerne tout le monde, quel que soit son statut social, quelles que soient les relations qu'on peut avoir. Alors oui, on peut avoir des petits passe-droits quand on a des amis pour avoir des rendez-vous plus vite. Mais votre AVC, où que vous soyez en France, vous avez besoin d'être pris en charge en urgence. Et vous avez beau connaître machin, truc chouette, le jour où vous faites votre AVC dans un endroit où l'hôpital, il est fermé la nuit parce qu'il n'y a pas de moyens, vous serez comme tout le monde à attendre une heure pour avoir votre IRM et qu'on vous mette le traitement approprié. Et ça, ce n'est pas entendable. Donc moi, quel que soit son bord politique, quelle que soit ta classe sociale, j'appelle les gens à se révolter parce que l'accès aux soins, c'est un droit fondamental. Ça fait partie de ce qui nous identifie. Notre carte d'identité de la France, c'est d'avoir un accès aux soins performant. Mais ce qui est étonnant, parce que tout le monde est concerné par la santé, tout le monde, à un moment donné, a connu, que ce soit un membre de la famille, un ami, une connaissance, etc., qui a dû partir en urgence, etc. Comment ce service d'une urgence n'est-il pas la première des urgences ? Et comment vous comprenez, franchement, les gens devraient le savoir, ça, franchement ? Oui, ils le savent, mais en fait, ils se sentent démunis, ils ne savent pas par quel bout le prendre. Et puis, à chaque fois qu'on a l'impression que ça commence à monter, la mayonnaise a monté au niveau des citoyens, le gouvernement fait une annonce, une annonce qui va endormir le monde. Comme en janvier, on a eu les voeux sur la santé, ça a endormi tout le monde, et puis après, on est passé aux retraites, et puis après, c'était l'été, et puis voilà, c'était passé. Donc, à chaque fois, en fait, il y a des effets d'annonce pour dire « on vous a entendu, il va se passer quelque chose ». Mais non, il ne faut vraiment pas croire ce qu'on nous dit, parce qu'on voit les actes, en fait, parce que les paroles, c'est trop facile. Bien sûr. Alors, Caroline, le collectif Interhôpitaux, à votre propos, a dit qu'il fallait la faire taire, c'est plus facile de lui couper la tête que de travailler sur la problématique de l'attractivité. Que veulent-ils dire par l'attractivité ? En fait, c'est... Moi, je fais partie d'un désert médical, dans mon département, et ce que je vous disais tout à l'heure, quand on me reproche de nuire à l'attractivité, qu'est-ce qui fait l'attractivité d'un territoire ? C'est l'offre de soins. Bien sûr. Quand vous êtes dans un... Il y a l'offre de soins, il y a l'accès au logement, il y a l'accès aux loisirs, et puis il y a tout ce qui est dessert par le train ou par la route. Transport, etc. Oui, bien sûr. C'est vrai que, pour l'accès aux soins, ils sont tellement démunis, parce que ça fait tellement d'années qu'il ne se passe rien, qu'on aurait déjà eu le temps de former des médecins et des infirmiers, que finalement, personne ne fait rien, et on se dit qu'on va plutôt enterrer le problème que d'essayer de le résoudre. Donc, on va cacher la problématique pour qu'on fasse croire à tout le monde que tout va bien en Mayenne. C'est un département magnifique et moi, j'adore y vivre, mais il y a une problématique d'accès aux soins, comme dans beaucoup de départements en France. Bien sûr. Et il ne faut pas la nier, il faut se battre bec et ongle pour la résoudre. En parodie à Molière, on pourrait dire, Tartuffe, cachez ce soin que je ne saurais voir. C'est ça qui est en train de se passer et c'est assez terrifiant. Merci, Caroline Brébaud. Écoutez, j'espère que franchement, et on le dit tous, et vous, auditeurs de Sud Radio, résistants de Sud Radio, vous avez intérêt à vous mobiliser partout, partout. Il n'y a aucune raison que la France, qui il y a 20, 25 ans avait le système de santé et qu'on considérait le premier du monde, soit devenue dans cet état. Il faut savoir pourquoi, mais pas seulement savoir pourquoi, agir en conséquence. Les mots, c'est bien, les actes, c'est beaucoup mieux. On remercie Caroline Brébaud d'avoir été avec nous, médecin, ancienne chef du service des urgences de Laval. On continue cette émission sur Sud Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. On va parler d'Europe dans un instant. A tout de suite sur Sud Radio.